Ce confinement nous a permis de nous rendre compte à quel point ce que nous prenons pour acquis finalement est important pour nous. De dire que des plages sans personne, sans rien, ça faisait curieux, ça me rappelait effectivement l'idée du tout début du surf où il n'y avait personne, il y avait des plages désertes, on était deux ou trois à surfer. Pendant le confinement, on n'avait plus le droit de surfer. Certains respectaient ça, d'autres moins. Moi je surfe parce que je ne peux pas m'en passer. On n'empêche pas pour moi un surfeur de surfer. On a quand même respecté parce qu'on voyait bien une situation particulière. Je suis restée effectivement plutôt au calme avec la famille, avec ma petite-fille. On m'accompagne, ses enfants, on a passé de très bons moments. Le surf c'est la liberté, le confinement c'est la contrainte. Quand on a su qu'on pouvait retourner à l'eau, ben là, commencer à préparer les planches. Il faut préparer son sac de surf avec les bonnes dérives, le leash, la wax. Donc ce petit rituel qu'on avait avant, le fait de le retrouver ça faisait du bien. Et les premières sensations de marcher sur la plage avec son longboard, de faire ses premières rames, premières glisses, sensations incroyables. On redécouvre en fait un peu ce que c'était et on se dit qu'on a vraiment de la chance de faire ce sport. C'était tellement une période particulière que je pense que tout le monde s'en rappelle. Et vraiment le besoin d'aller dans l'eau tous les jours est tellement important que j'espère pas qu'on va réveiller ça demain. Et comme le surf est une forme de drogue dans le bon sens du terme, on est en manque. Moi j'étais en manque, voilà.